sans transition j'enchaîne avec le deuxième talk de la soirée donc ce talk sera mené par deux invités qui ne sont ni plus ni moins que étienne et amandine salut à tous les deux salut à tous merci de nous recevoir c'est un vrai plaisir vous allez bien très bien très très bien la méthode pomodoro on a encore du mal à la maîtriser mais petit à petit tu recommandes je recommande ce soir je serai pas tout seul pour pour mener ma barque je serai également accompagné de pierre qui fait son incroyable retour sur le plateau et du coup je m'attribue la première question j'aime bien m'attribuer les choses ce soir je m'attribue la première question est ce que vous pourriez etienne amandine vous présenter un petit peu s'il vous plaît donc nous et donc c'est etienne et amandine on est tous les deux issus d'un master miage donc c'est un master en informatique et gestion d'entreprise moi pour ma part donc j'ai 26 ans avant le master miage j'ai fait un début et informatique et j'ai une première expérience pro au sein d'un service innovation en tant que développeur full stack où j'ai pu participer au lancement de projets de prototypes sur des sujets santé logistique et plus particulièrement autour du serveur l'est c'est de la blog moi du coup c'est amandine et j'ai 25 ans ben du coup on a tous les deux fait miage donc moi pendant mon alternance j'ai j'ai eu un rôle un peu plus fonctionnel j'ai été product owner donc pour les connaisseurs de la méthode d'agile des méthodes d'agile donc dans voilà dans une équipe de développeurs on mettait sur un projet santé assez gros projet et ça s'est super bien passé moi j'ai apprécié cette alternance et cette expérience et puis après du coup on s'est directement lancé dans l'entrepreneuriat avec etienne et on a lancé expire peut-être du coup juste rapidement donc expire en fait c'est une start-up dans la santé connectée on développe un test respiratoire connecté à une donc ça ressemble un peu à un éthylothèse connecté pour les connaisseurs sauf qu'au lieu de venir monitorer l'éthanol pour mesurer nos beuveries et savoir si on peut conduire nous on vient mesurer donc les gaz issus de la digestion dans le souffle et en fait cette info elle nous permet vraiment d'avoir une indication sur la santé digestive d'une personne donc par exemple ses intolérances alimentaires est ce que au lactose gluten etc on va aussi pouvoir avoir une indication sur un état d'équilibré notamment de sa flore intestinale donc son microbiote et l'idée derrière ça en fait ça va de pousser de pouvoir venir faire des recommandations personnalisées à la fois en alimentation et en hygiène de vie pour aider les personnes à prendre en main leur santé digestive donc pour des personnes qui vont avoir des troubles digestifs pour les aider à réduire leurs troubles et améliorer leur confort de vie pour des personnes qui voudraient améliorer leur bien-être les aider à favoriser l'équilibre de leur microbiote et donc améliorer leur santé globale et puis pour des sportifs les aider à optimiser les performances est ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes lancé dans le dans l'entrepreneuriat bien sûr bah il ya eu plein de raisons à ça d'abord en fait on a découvert que on pouvait avoir avec l'air expiré une idée de sa santé digestive et nous bas ça ça nous a vraiment motivé on s'est dit que c'était pas assez démocratisé et qu'on voulait rendre plus est plus accessible en fait ce test là on a été deux aussi à vouloir se lancer ensemble ça a joué le fait d'être cofondateur et d'avoir envie d'entreprendre ensemble finalement c'est important l'équipe aussi et puis bah un peu plus terre à terre peut-être mais on a eu une sécurité financière avec l'alternance on a eu accès au chômage donc on savait que pendant un an on allait avoir on allait avoir une certaine sécurité financière qui nous a finalement rassuré sur pour se lancer et on a aussi ça fait encore une grosse liste de raisons mais en fait on a découvert le pépitosé une structure d'accompagnement justement pour notamment les jeunes diplômés et nous ça nous a vraiment aidé à nous lancer dans l'entrepreneuriat dans ce projet là pour pour nous aider sur notre posture sur pour la découverte du monde entrepreneurial ça a été vraiment enrichissant le fait de lâcher un cdi ça vous a fait quelque chose de particulier ou pas dans cette période ? Ouais vas-y 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 Non oui non Alors bon déjà déjà il n'y a pas de covid à ce moment là donc cette période c'est pas tout à fait la même chose Non cette période de transition quoi enfin vous êtes en alternance donc forcément l'idéal c'est d'enchaîner peut-être avec le contrat de travail c'est en ça que je dis Ah oui effectivement il n'y avait pas le contexte de crise actuelle mais c'est vrai que ça reste une réflexion importante Moi je pense ça m'a pris un bon mois de réflexion de me dire est-ce que j'y vais est-ce que je signe plutôt un cdi parce que sécurité de l'emploi est-ce qu'on pourrait attendre en fait mais non non finalement malgré cette réflexion je ne regrette pas du tout mon choix malgré la crise malgré la situation actuelle voilà il y a un temps de réflexion mais Moi je dirais ouais pareil moi l'idée d'être mon propre patron ça m'avait toujours un peu attiré et après quelque part soit on attendait et on mettait de l'argent de côté soit on se lançait maintenant et je pense qu'aujourd'hui on ne regrette pas tous les deux parce qu'en fait on se lève le matin en étant supérieur de ce qu'on fait donc c'est une décision mais il n'y a pas de regret ou quoi Et du coup donc vous avez cette idée là de prototype déjà en tête je suppose en comparant comme vous l'avez fait avec l'éthylotest vous n'êtes pas à la base vous êtes plutôt un background de développeur et de fonctionnel aussi mais toujours dans cet aspect IT Comment est-ce que ça se passe de passer de l'idée qu'il y a dans votre tête à la fin un truc industrialisé qui a priori génère quand même de quoi vivre au moins Il n'y a pas de solution universelle Nous ce qu'on a fait c'est qu'en fait on est parti d'une maquette, on est parti d'un faux produit On a fait des maquettes, on a fait un produit vide en fait juste une coque de produit et on est allé tester notre marché, on est allé vraiment s'adresser à nos clients potentiels voir si le problème qu'on pensait avoir identifié, si c'était le bon, si ça répondait vraiment à un problème s'il y avait un marché potentiel, un produit potentiel Après à partir de ça, ça nous a permis de nous dire bah ouais là il y a quelque chose donc il faut qu'on fasse un prototype, il faut qu'on avance il faut qu'on prouve que c'est faisable techniquement aussi donc là c'est un petit peu l'étape, on va bientôt avoir un prototype justement fonctionnel On y est encore On y est encore mais voilà notre objectif maintenant ça va être de lancer des bêta tests avec justement des early adopters et après dans les étapes pour aller jusqu'à l'industrialisation finalement après le prototype fonctionnel, l'objectif c'est d'avoir un MVP donc une version stabilisée, améliorée de ce prototype on va pouvoir déjà commencer à amener vers notre marché alors c'est sûr on ne fera pas payer aussi cher qu'un produit fini mais par contre c'est vraiment le produit qui va nous permettre de tester s'il y a une traction marché donc s'il y a vraiment des clients qui sont prêts à payer en fait pour ce produit là ça c'est notre objectif courant 2021 et puis après il y a l'industrialisation après le MVP donc c'est aussi une grosse phase qui peut prendre jusqu'à 6 mois et effectivement là ça demande du financement et c'est pour ça qu'on a besoin de ce MVP qui prouve qu'on peut faire un produit comme ça notre objectif en fait finalement c'est de commercialiser début 2022 un produit fini Peut-être juste pour compléter en fait les phases que Monde Inacité c'est des phases qui sont directement corrélées avec des steps au début donc tu valides le problème donc c'est pour ça qu'on est allé faire une maquette parce que l'idée c'est de valider un problème avec le moindre coût ensuite une fois que t'as validé le problème et que t'as le sentiment et t'as l'impression que t'as un problème suffisamment important pour que les gens payent pour que des personnes mettent la main au porte-monnaie bah là du coup tu te dis bon bah maintenant faut que je prouve que ce que je veux faire donc la maquette que je veux faire est faisable donc c'est pour ça qu'on parle de POC et en fait c'est des étapes après cette étape de prototypage de POC avant d'arriver au MVP donc un produit même s'il y a un produit minimum des étapes qui peuvent prendre du temps et c'est du temps qui n'est pas à négliger et l'idée c'est d'aller le plus vite possible quoi donc je pense que c'est des choses sur lesquelles il faudrait encore que ça améliore mais ça fait partie du jeu et ça fait partie des apprentissages et toutes les rencontres qu'on a faites toutes les collectes de feedback qu'on a pu faire avec les utilisateurs nos clients potentiels nous ont beaucoup appris tout au long et en fait le but d'une startup derrière c'est de faire en sorte de continuer à faire ça cette collecte de feedback tout au long de son développement produit une fois qu'on a passé cette phase de proto qui est finalement une phase un peu jetable où l'idée c'est d'apprendre le plus vite possible l'approche itérative on se trouve classiquement dans tout ce qui est mise en place de proto etc et du coup les méthodes agiles en fait elles se rapprochent vachement de ça aussi aujourd'hui et je pense que c'est pour ça que le développement est ouvré le process de développement a eu un vrai boom avec les méthodes agiles parce que tu fais ce qui correspond le plus au client et en fait tu construis avec le client et donc du coup tu n'es pas avec ton gros cycle en V bonjour voilà et je vous livre le produit c'est fait ah ouais mais finalement c'est pas ce que je voulais les gars il y a un peu plus de risques c'est un contrat habituel qu'on a dans des grosses entreprises c'est exactement ça du coup je suppose que le dev pur vous n'allez pas le faire tout de suite oui à mon plus grand regret et voilà c'est ça avec un background de dev et je pense qu'il y en a beaucoup qui se seraient concernés aussi ici comment est-ce qu'on gère ce truc de se dire il faut que je fasse au plus vite mais en même temps je veux faire quelque chose de qualité parce que comme je l'ai dit dans la chronique d'avant on aime bien c'est quand même notre travail on aime bien faire des choses de qualité comment est-ce qu'on gère cette frustration là peut-être de ne pas commencer un dev tout de suite ou alors est-ce qu'on commence à débuter quelque chose non mais je peux peut-être répondre rapidement sur mais je en fait je pense que c'est un des inconvénients de venir d'un background plutôt technique c'est que du coup avant tu vois qu'on se lance dans le côté entrepreneur et qu'on se fasse accompagner moi dans ma tête c'était ouais on n'est pas sûr qu'il y ait des gens qui vont payer mais notre idée elle est top on va faire un produit parfait on va le mettre sur le marché et tout le monde va l'adorer et en fait tu te rends compte vite oui c'est caricaturé mais ça marche pas du tout comme ça et donc en fait tu comprends vite que faire de la qualité au début c'est pas du tout ce qui compte ce qui compte c'est de vite valider si oui ou non t'as un business et en fait avoir un produit et avoir un business c'est pas du tout la même chose des produits on pourrait en faire plein mais des produits qui se vendent il n'y en a pas tant que ça finalement il y en a plein qui échouent et une fois qu'on a compris ça c'est une question d'état d'esprit tu vois donc nous on a mis un peu de temps à le comprendre et on se bat contre nos propres billets parce qu'on a toujours envie de faire ce côté technique parfait mais du coup tu te forces et tu vois aujourd'hui on utilise des outils no code pour notre proto pour le côté appli notamment pour le proto pour le produit on travaille avec un partenaire et on sous-traîche une partie de l'électronique pour aller vite parce qu'on sait très bien que nous sinon on voudrait faire le truc parfait et ça sortirait jamais donc après tu te mets tes propres barrières pour éviter de tomber dans tes billets mais tu commences à structurer et à faire bien une fois que t'as posé les bases de ton MVP donc que t'as suffisamment appris avec ton proto pour dire ok bah là je construis mon produit à partir de ça et c'est là où tu commences à faire de la qualité mais nous dans notre cas on n'y est pas encore dans ce temps je vais prendre la parole pour la dernière question et je vais en profiter parce que je vois qu'avec Vonder on est connecté on avait plus ou moins tous les deux eu la même question en gros ils voulaient savoir comment est-ce que vous avez acquis les connaissances nécessaires à l'analyse des datas que vous avez recueillis et moi ce que je voulais savoir c'était comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on gère les connaissances qu'on n'a pas et bien on apprend ça semble nul de dire ça mais c'est important en fait en tant que cofondateur c'est vraiment notre travail de maîtriser le vocabulaire métier de notre projet finalement donc sans avoir un doctorat en nutrition ou en santé digestive ou je ne sais quoi vraiment notre boulot c'est de comprendre la santé digestive ce qu'il y a derrière les mécanismes tout ça en fait on doit être capable de parler de ça à nos clients on doit être aussi capable de comprendre et de parler à nos experts santé et à nos futurs investisseurs aussi en fait on apprend et la méthode Pomodoro c'est très bien pour justement se faire des moments d'apprentissage comme ça c'est une petite aparté mais au départ en fait comme on a appris tout simplement grâce à internet alors effectivement pas n'importe quoi on a lu des publications médicales c'est accessible c'est pas forcément facile à lire au départ mais en fait plus on en lit plus on apprend à les lire aussi et on s'est entouré du coup aussi on s'est entouré alors on a on participe à des conférences aussi bon avant le confinement surtout mais c'est super intéressant de participer à des conférences santé ou à des webinaires maintenant et on s'entoure comme disait Étienne en fait après t'es la moyenne un peu des 5 personnes que tu côtoies le plus c'est quand après tu peux rentrer dans l'équipe des professionnels de santé du coup t'acquiert le vocabulaire aussi t'acquiert les connaissances et tu les partages et voilà et ça fait cette émulation après qui te fait monter au niveau donc vous apprenez au fil de l'aventure finalement ça vient relativement naturellement du coup c'est ça et puis il y a la passion du départ j'ai une dernière question de Aldeprez qui se demande comment est-ce que vous gérez le commercial est-ce que l'incubateur vous aide ou est-ce que encore une fois là vous êtes auto-formé alors du coup on n'était pas encore incubé on va être incubé là du coup à partir de la mi-janvier et en fait après au niveau commercial en fait c'est pour l'instant on n'est pas encore dans une phase de vente pure donc du coup il faut encore qu'on monte en compétences là sur les mois qui arrivent parce que du coup une fois qu'on a ce bout de MVP notre but c'est de valider cette traction marché donc de commencer à vendre la question se pose si on fait du crowdfunding ou des choses comme ça c'est très concret mais avant cet aspect-là l'aspect commercial c'est au fondateur de le faire donc on est allé rencontrer les gens on est allé sur des salons santé avec notre maquette on est allé discuter avec les personnes sur les réseaux sociaux tu vas discuter avec les personnes directement c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est un peu ça tu te formes sur la mesure quand tu as besoin j'avais pas pensé à l'aspect l'aspect aller voir le marché finalement c'est déjà une démarche commerciale donc finalement on l'a déjà un peu fait parce qu'au départ j'allais dire du coup c'est pas encore vraiment d'actualité pour nous mais au final si on l'a déjà fait c'est aller s'adresser à nos futurs clients donc voilà mais il n'y a pas de secret en soi pour l'instant dans ce qu'on a fait il faut sortir c'est tout c'est tout